Chère Mme Jursena, Quatre ans ont passé depuis notre dernière correspondance. J'ai continué à réfléchir à votre livre, L'œuvre au noir. Cette réflexion m'a rapproché de l'œuvre et de son personnage principal, Zénon. Je suis sûr à présent et crois être prêt à concrétiser le projet. Je connais bien cet état à la fois d'exaltation et d'angoisse. Je viendrai vous voir en Amérique si vous le souhaitez ou en tout autre lieu qui vous convienne. Dans l'espoir de cette rencontre, je vous prie de croire, chère madame, en mes sentiments très heureux. André Delvaux C'est Martine Barbet qui m'a contactée. Et donc Martine m'a dit, écoute, voilà, j'ai beaucoup aimé le film précédent. On m'a proposé de faire quelque chose sur Marguerite Jursenard sur le 30e anniversaire de sa mort. Est-ce que ça te dirait ? Et donc on a commencé à réfléchir avec Michel Gosselard, la personne qui a écrit sur Marguerite Jursenard et qui gère les archives Jursenard à Boussène. Et donc on a planché et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de neuf ? Et donc on s'est rappelé qu'en fait, il y avait eu toute une correspondance entre Delvaux et Jursenard à propos du film. Comment transforme-t-on un livre, l'œuvre noire, en un film ? Et donc je suis partie aux États-Unis et là j'ai eu accès à toute la correspondance que Delvaux avait envoyée à Jursenard. Et donc c'était formidable. Et donc quand je suis rentrée à Bruxelles, je dis à Martine, écoute, c'est ça, il faut faire ça. « Cher ami, je suis heureuse que tout aille bien et que le projet soit en pleine activité. Tout de même, je sens davantage en vous lisant la grande liberté de l'écrivain, à peu près maître chez soi. Comparé à vos travaux, vous avez toujours affaire à des interprètes ou des coproducteurs. Ce doit être souvent passionnant, mais quelle fatigue. Je vous embrasse et salue tous les vôtres, y compris le chien, Marguerite Jursenard. » On a quand même rajouté un personnage avec Luc Jabon. On a ajouté le personnage du narrateur en fait. Le narrateur qui est un comédien, un comédien reconnu et qui veut monter Zénon sur scène. Et donc à travers la correspondance, à travers les textes que lit Marie-Christine Barraud dans la maison de Marguerite Jursenard, il fait lui-même son chemin sur ce qu'est aujourd'hui, ce que pourrait être aujourd'hui Zénon, c'est-à-dire un philosophe rebelle, un médecin, un homme ouvert sur le monde et qui pense par lui-même en fait. « Les temps sentent la stupidité et la cruauté, monsieur le chanoine. » C'est à la fois parler de notre patrimoine, Delvaux fait partie de notre patrimoine, son film. Puis c'est aussi le patrimoine du cinéma, l'apport de Jeanne-Marie Avalonté est formidable. Et puis c'est cette grande écrivaine, Marguerite Jursenard. Et puis c'est la peinture de Bosch, de Bruegel. C'est la Belgique en fait. Zénon l'a soumis quelque part, c'est la Belgique. Ça rentrait dans un grand cycle Jursenard dans lequel j'étais rentrée. D'abord parce que j'avais fait beaucoup de lecture de ses textes, moi je fais beaucoup de lecture en public. Et puis surtout je venais de jouer une adaptation qu'on avait faite de son livre d'entretien qui s'appelle « Les yeux ouverts ». Et quand elles sont venues, quand Françoise Lévy et Martine Barbès, la productorie, sont venues me proposer, ça rentrait absolument dans mes préoccupations du moment. Et pour tout dire, pour la petite histoire, je me torturais pour savoir comment j'allais faire pour aller visiter sa maison dans le Maine. Et elles m'ont dit « Mais est-ce que ça ne vous ennuie pas d'aller tourner dans sa maison ? » J'ai dit « Vous voulez dire à la petite plaisance ? » « Oui ». J'ai dit « Mais c'est mon vœu le plus cher, je suis en train de chercher le moyen d'y aller par moi-même. » C'était quand même mieux d'y aller comme ça, huit jours de tournage dans cette maison, dans son fauteuil, dans son jardin, dans son hamac, tout était là. Pour moi c'était plus qu'un tournage, c'était le point d'arrivée d'une grande aventure avec elle. « L'officier s'approche, vient ici. » Alors André Delvaux, je le connaissais bien, parce que j'ai tourné avec lui ce que je considère comme vraiment mon plus beau film, qui est « Femmes entre chiens et loups ». Et donc on a eu une aventure incroyable de travail et d'amitié avec André Delvaux. Et ça faisait aussi partie de mon envie de faire ce film, c'était de parler à André Delvaux au-delà de sa disparition. C'est quelqu'un qui a tellement compté pour moi, que j'avais l'impression quand je lisais les lettres de Yursenard à Delvaux, qu'il y avait aussi une partie de mon cœur qui s'exprimait, parce que c'est quelqu'un qui me manque. J'avais l'impression d'être au-delà d'un rôle. Je disais en riant que j'avais l'impression d'incarner la Belgique. Le rôle de la femme dans ce film, c'est au-delà d'une histoire de femme entre deux hommes. C'est la Belgique entre deux idéologies. Et je disais pour une Française, incarner la Belgique, c'était une grande responsabilité quand même. Il fallait être dans les mains d'un artiste comme André Delvaux pour que ça se passe comme ça. D'ailleurs, beaucoup de gens pensaient que j'étais flamande. C'est à la fois la grandeur du film, la réussite du film, mais surtout la manière dont on l'a fait ensemble. On allait voir les rushs ensemble, on en parlait. Le samedi et le dimanche, je restais là pour parler avec lui des scènes de la semaine d'après. C'est lui l'auteur du film. Mais disons que vraiment, j'étais son œuvre. Et dans cette situation-là, je me sentais grandie comme femme et comme actrice. De longue date, il s'était cuirassé. Non contre la peine, guerre pire en elle-même que celle du blessé opéré par un chirurgien. Mais contre l'horreur qu'elle fut sciemment infligée. Il s'était fait par degrés à l'idée d'avoir peur. C'est ça qui est bien dans mon métier, vous savez. C'est que chaque fois qu'on est dans un nouveau projet, on se cultive, on s'enrichit, on découvre des choses. C'est l'école permanente. Moi, toute ma connaissance du ursenar est venue, enfin une grande partie, est venue de mon travail sur les yeux ouverts et sur la pièce qu'on en a tirée et que j'ai jouée. Et donc c'est à la fois, quand j'ai joué les yeux ouverts et quand j'ai fait ce film, que tout d'un coup je suis vraiment rentrée dans son intimité, dans sa vie, dans son mystère. C'est une femme assez mystérieuse en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada